Musique Non, il n'y a pas de chemin. Je crois que le chemin qu'on veut faire, c'est celui qui va nous convaincre. C'est ce qu'on a projeté. Le désir qu'on a, je veux le faire exister. Et quand tu es en train de faire exister ce que tu aimerais, alors tu vas trouver ton désir. Mais pas la réalité. La réalité, il faut que tu l'acceptes. La réalité, c'est une coïncidence. Il y a ça qui arrive, mais comme tu avais déjà projeté, tu n'acceptes pas. Tu n'es pas prêt à accueillir ce que la vie te propose. Tu vois le problème avec nous les humains, c'est que nous savons ce que nous voulons. Nous avons des désirs. C'est le fait de plus désirer qui fait que tu peux accueillir ce qui est indésible et ce qui va te donner vraiment l'expérience de ta vie que tu n'auras jamais soupçonné. Est-ce que le problème, ce n'est pas à bout de l'attachement ou de pouvoir faire quelque chose ? Mais après, si ça ne se passe pas et que vous êtes attaché à ce que ça se passe, c'est là qu'un problème. Si on n'est pas attaché, après les plans changent. C'est ce que je viens de dire. Si tu as un désir, tu vas trouver ton désir et avec ce désir, tu auras toutes les frustrations ne pas possibles parce que tu n'auras pas, tu auras toujours des problèmes pour faire exister ce que tu veux. Mais ce n'est pas attaché à ce désir. Justement, donc, le problème c'est que nous les humains, la réalité, je parle d'une réalité que nous connaissons tous, nous sommes attachés à nos désirs. Donc, comment faire pour ne pas être attaché à ce désir ? Et pourquoi ? Déjà, savoir pourquoi tu t'attaches à ce désir. Est-ce que ce n'est pas ce que Marie disait tout à l'heure ? Que j'ai peur de ne pas exister. J'ai peur du vide. J'ai peur de ne pas être celui qui est quelqu'un qu'on m'a demandé d'être. Parce qu'on m'a demandé d'être ça. Et c'est ça qui me fait exister. Donc, tu désires, tu désires d'exister. Et ton désir d'existence, d'exister, c'est tout ce que tu peux amasser. Et avec ce que tu as gagné, ben, tu existes. Tout ce que tu amasses et que tu t'attaches avec, tu existes avec ça. Mais si tu sais que tu n'as rien, tu n'as besoin de rien, et ben, en tout moment, tu es libre. L'esprit est libre. Libre de tout ce à quoi on peut s'attacher. Qui veut exister ? Hein ? Qui veut exister ? Qui est-ce qui veut exister ? Qui est le « tu » ? Il n'y a personne qui existe. Il n'y a juste une présence qui n'est pas toi, ni moi, ni personne. Il n'y a personne dedans. C'est la fin. Et ça, c'est la présence dans laquelle tu sais que tu es là. Il y a cette présence-là. Il y a cette présence-là. Et là-dedans, il y a un sentiment de sacré. Il n'y a plus rien. Il n'y a qu'une grande humilité. Il n'y a plus de pensée. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu es rien. À ce moment-là, ce qui existe, c'est rien. Et rien, c'est tout. Bien sûr. Parce que rien, c'est seulement le fait que tout n'est qu'un seul tout et qui n'est pas dissociable. Donc, quand il y a quelque chose, c'est parce qu'on a divisé. Et qui divise, c'est le personnage. C'est la pensée. Par la comparaison, on a divisé. On a dit ça c'est bien, ça c'est ma femme, ça c'est mon argent, ça c'est mon juste. On a comparé. On a voulu diviser. Et à ce moment-là, quand il n'y a plus ça, il n'y a juste rien qui existe. Et c'est ce que tu es au fond. Mais on n'accepte pas ça. Parce que ça bouscule tout ce que tu sais de toi-même. C'est pour ça qu'on dit, connais-toi toi-même et tu vas voir que tu es un gros mensonge. La connaissance de soi, c'est la connaissance de toute l'illusion que tu te fais de toi-même. Et quand tu as fait la connaissance de tout ce que tu n'es pas, alors tu vas savoir. Qu'est-ce qu'il reste ? Il ne reste rien. Et c'est ça que tu fais. Et ça c'est le sacré. Ça c'est de l'amour. C'est de la joie. C'est de la paix. C'est de l'ordre. Ça rentre dans l'harmonie. Et quand tu es comme ça, tu crées une ambiance où tous les gens ont envie de s'harmoniser. Parce que tu ne veux rien. Parce que tu n'es rien. Et c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Parce que, est-ce que tu te rends compte de tout le soulagement qu'il y a que de ne plus être celui que tu voudrais être et qui n'existe pas ? Exister en tant que quelque chose que tu n'es pas, c'est une tracasmie immonde. Il faut que tu deviennes quelqu'un. Il faut que tu te mettes des petits concontines. Il faut que tu fasses plein de choses. Tu gagnes de l'argent. Tu deviennes notaire. Célèbre. Tu te fais valoir. C'est fatiguant tout ça. Mais quand tu n'es rien, tu as esprimé. Tu n'as pas de tracas à te faire valoir envers qui que ce soit. Moi, je suis juste un panneau signalétique sur le montagne. Non, vraiment. Je ne suis pas là pour te dire comment tu dois te confronter, comment tu dois être et qui tu dois être. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Ça, c'est ton problème. Tu comprends ? Non, je ne suis pas ton boulou. Je ne veux pas être le boulou de personne. Parce que ça, ça va nous détruire. Ça va te détruire. Donc, on doit savoir que ce qu'on a là, toute la puissance est là. Et quand tu sais ça, la vérité, quand tu l'as commis, quand tu l'as senti, quand tu l'as vu, elle te libère. Mais n'attends pas que quelqu'un va te libérer. Quelqu'un va te dire comment tu dois être. C'est à toi de trouver ça. Et ça, c'est l'art de vivre ensemble, de se comprendre, de se parler, d'avoir toutes nos difficultés et de pouvoir se tirer vers du lit de chacun pour pouvoir. Mais comment tu as fait toi ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu comprends ? Et toi, le panneau signalétique, c'est le panneau prioritaire. Non. Non, c'est pas prioritaire. Justement parce que le panneau signalétique, il y en a plein sur la planète. OK ? Il y a la feuille qui tombe de l'art. Il y a la petite coccinelle qui passe. C'est un panneau qui va t'expliquer. L'univers t'explique à travers ce panneau signalétique. Qu'est-ce que c'est, moi, l'univers ? Qu'est-ce que tu es ? Qui tu es ? Tu es saint. Tu comprends ? Mais si tu t'attaches au panneau, à ce panneau signalétique, et tu t'accroches au panneau, tu dis « panneau, panneau, quand est-ce que je serai à ma destination ? » Ben, tu es fou, tu es un fou ! Couillon marche et la direction, elle est là, tu marches. Non, il n'y a plus le panneau. Le panneau disparaît. C'est juste que tu dis la priorité et donc tu es la liberté, donc tu circules. Il n'y a personne qui va t'arrêter. Dans ce sens-là, toi, tu n'existe plus. Il y a eu le panneau et ensuite le panneau part en fumée. Oui, une fois que tu pars, tu pars et le panneau n'existera. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, ce qu'on est, ce n'est rien. Et on est tous rien. Et c'est pour ça que je vous dis, je n'ai rien à vous donner, moi. Tu vois, tout est en plein. Oui, mais quand tu es tout, ça veut dire que tu es connecté à tout ce que l'univers propose. Être rien, ça veut dire que tu n'es pas ce que le monde attend. Ça veut dire ça. Ça veut dire que tu n'es pas identifié à quelqu'un qui va faire plaisir à quelqu'un. Parce que tu vas toujours vouloir faire les gros bêtes pour faire plaisir. Parce que soit c'est ma femme, c'est mon fils, je dois lui donner l'argent parce que j'ai peur qu'il va souffrir. Donc, je fais plein de choses, plein de choses, plein de choses pour plaisir, parce que c'est ton anniversaire, parce que ceci, cela. Et quand tu fais ça, tu n'es plus toi-même. Tu es celui qui existe pour que l'autre puisse exister. Mais tu n'es pas là pour sauver personne. Tu es là pour te sauver toi-même. Et c'est ça qui compte. Tant qu'on n'a pas vu que l'on se racontait des histoires sur soi-même, on va continuer pareil. Parce qu'on n'aura pas vu le mensonge. Et le mensonge, c'est ce que tu te racontes d'être que tu n'es pas. Donc, tu vois, tous ces comètes qu'on fait toute la vie. Quand on se rencontre, on est faux. Quand on se rencontre, mais à condition que, on te dit oui, on va... Et tu vois, ça a l'attrait d'une relation fausse. C'est faussé. Parce qu'il n'y a pas de contact. Et pour que ce contact puisse y être, il faut que soit tu sois libre de ce que tu attends. Donc, quand tu rencontres, tu n'as rien à attendre. Donc, quand tu rencontres, tu l'aimes, mais inconditionnellement. Tu ne veux rien, tu le laisses, elle est comme ça. Tu l'acceptes comme elle est ou comme lui. Pas de jugement. Mais justement, c'est parce que c'est dur. Tu dis que c'est dur. Pourquoi c'est dur ? Parce que nous avons quelque chose en nous qui fait que c'est dur. Et c'est quoi ce sens-là ? Donc, c'est dur parce que tu as peur. Mais réalise que cette peur n'existe pas. Cette peur, elle vient juste parce que tu as peur de rien. Et quand tu n'es rien, et bien, tu es obligé de sortir de ta zone de confort qui est quelqu'un. Et tu n'as plus cette allure, cette posture que tout le monde aime. Donc, tu n'es rien. Donc, que les gens ne t'aiment pas, et bien, tu es tranquille. Tu n'as plus de problème. Mais nous, si quelqu'un ne nous aime pas, tu as vu comment ça tourne dans la tête ? Hummm ! Tout ce que tu penses, tout ce que tu viens de dire, c'est des pensées, ça. C'est ça. Donc, on a peur. La peur, c'est la peur de l'insécurité. C'est ça. Et ça, nous, les humains, nous veut, nous veut la sécurité. Et il nous fait tout. Et il nous est prêt à tuer un monde pour faire ça. Aujourd'hui sur la planète. Regarde bien, tu vois, on a la guerre. Parce que nous, on a plus pétrole. On a la guerre. Et ça, c'est ce qui nous ramène plus. Pour qu'il n'a plus rien apparaître. Pour qu'il n'a plus rien apparaître. Parce que, parce que, tu peux le comprendre. Chacun ici, on peut comprendre ça. Parce que tu es église. On est tous... C'est pas grave. C'est pas grave, ça. Mais tu connais les humains, ils ne remarquent pas. Et quand on ne remarque pas, on emmerde le monde. Ah, mais aussi. Il est emmerde, hein ? Parce que, parce que tu veux. Et celui qui veut, c'est celui qui tend à vivre d'une certaine manière que les autres doivent être à mon goût. Oui. Donc, quand l'autre n'est pas à mon goût, ben, il tôtche. Oui. Il essaie de contrôler. Oui. Et ben, ça, c'est l'action de l'ego. L'action, là. L'action de celui qui veut. Et celui qui veut, c'est un danger sur la planète Terre. Il y a un paquet d'amour. Il y a un paquet... Deux mois. Deux mois. Deux mois. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Ah, ouais. Donc, je parle du paquet d'amour. Ce paquet d'amour, il... Ça aime servir le monde. C'est quoi ? Ça aime servir le monde. Servir. Non. Mettre au service. Non. Non. L'amour aime, c'est tout. Il ne sert à rien. Mais l'amour, quand ça aime, ça rend service. Non. L'amour, quand ça aime, ça accepte ce qui se passe. L'amour qui veut vendre service, c'est la pensée qui dit, il y a quelque chose qui va pas. À faire. Je voudrais le changer. Ouais. Et quand tu veux changer, tu commences à devenir un danger pour le monde. Parce que là, peut-être qu'il ne veut pas changer. Avec ton amour. Et avec tes bonnes intentions. Ouais. Tu vois, avec les bonnes intentions, c'est l'amour. On dit, j'aime. Ouais. J'ai une bonne intention. Je vais changer le via frais. Je vais changer Madagascar. Je vais leur donner des t-shirts. Ouais. Non, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais tu emmerdes tout le monde. Parce que le monde ne veut pas changer. Ça, c'est ta façon de voir les choses. Mais l'amour ne veut rien, n'attend rien, ne demande rien. Tu es rien. Il n'y a rien. Quand personne ne fait rien, il y a la paix. Et quand tu es en paix, tu n'emmerdes plus personne. C'est ça aimer. De ne plus emmerder personne. C'est ça être assez humble pour ne pas réagir. À l'égard de ce que l'autre attend, tu ne réagis plus. Tu ne moules plus rien. Tu l'as accepté tel qu'il est. Même si ça ne te plait pas, c'est un assassin, tu l'acceptes. Tu peux aimer quelqu'un comme ça. Ça, c'est l'amour. Mais pas de l'amour qui sert à quoi ? Servir de quoi ? Non, je ne parle pas dans ce sens-là. Je suis parti de proposer, tu es un paquet d'amour, tu es un paquet de vie. Je ne parle pas du paquet de mémoire. Tu es un paquet d'amour, un paquet de vie. Quand je constate la vie, c'est quelque chose qu'il aime, il y a l'amour. Il y a une interdépendance des éléments les uns avec les autres. Quand je regarde l'oiseau avec l'arbre, le ciel, c'est un paquet d'amour, c'est un paquet de vie. Et donc l'humain n'est pas hors de ça. Donc il est cela. Il est ça. Il est paquet d'amour, il est paquet de vie. Et dans les relations que ça a avec le monde, il y a des services qui se rendent. L'oiseau rend service à l'arbre, l'arbre rend service à l'oiseau et ainsi de suite. C'est quelque chose qui... C'est quelque chose de naturel, peut-être pas quelque chose qui est voulu. Il y a personne qui fait ça. L'arbre, ce n'est pas réveillé le matin, c'est quand je vais servir l'oiseau ou lui offrir un arbre. En étant arbre, il offrait l'arbre. Quand tu as un enfant, tu ne dis pas que je vais calculer comment je vais l'élever. Et c'est naturel parce que ça ne vient pas de toi, ça vient de la vie. Et la vie, c'est la seule chose qui existe. Et quand il y a cette vie-là, c'est ce que j'appelle paquet d'amour. Quand il y a ça, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui fait. Il n'y a plus personne qui fait quelque chose. C'est la vie qui fait. Et si tu acceptes que tu es cela, il est grand Dieu du témoin. Il y a quelqu'un qui a abandonné, qui s'est soumis à la volonté même de l'amour. L'amour est aussi. Comme le coucher de soleil. Un coucher de soleil. Quand tu vois le coucher de soleil, tu vois la beauté. Il y a quelque chose qui révèle la beauté de ce que ça représente quand même. Il y a quelque chose-là qui t'est mieux, qui te donne même des morts. Parce que ça te touche. La beauté t'a touché. Pourquoi ça te touche ? Parce que ce qu'il y a en toi, c'est la source de la beauté. La beauté n'est pas là-bas dans le soleil, dans le coucher de soleil. C'est pas tant des nuages, tout ça. C'est ce qui se passe là. Tu es ça. Tu es la vie. Et la vie, c'est pas là-bas dehors. La vie c'est là. Et quand tu vois la vie dehors, c'est ce que tu vois là. Et ce qui se passe dehors, c'est juste la représentation de ce qu'il y a coulé à partir de là. C'est ça. Donc tout, 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 tout ce jour en soi, rien ne se passe à l'extérieur de notre monde. Tout ce que tu peux voir dehors, c'est l'illusion de nous-mêmes. L'illusion de l'univers et avec tes yeux tu peux le voir. Parce que tu as appris, tu as appris qu'est-ce que c'est qu'il y a dehors. Donc tu l'as mémorisé, tu en as fait un concept, tu l'as accepté et tu as dit, tu as des conclusions. Tu dis ça c'est ma femme, ça c'est mon argent, ça c'est ma raison. Et donc tu as fait un concept et dans ta tête il y a le monde. Le monde à l'extérieur de toi, elle est dans toi parce que tu l'as appris avec tes pensées. Et tes pensées te dictent ce qu'il y a. Donc quand tu vois le monde, tu ne vois pas ce qu'il y a, tu vois ce que tu penses. Et ce que tu penses ce sont les significations, les croyances et les choses qui devraient être. Donc tu as du distorpré du monde, c'est ça, c'est mon argent. Oui, parce que pourquoi ? Parce que ton désir, c'est mon désir. Et toi, tu veux l'idéal. L'idéal, ça n'existe pas. Donc, tout ce que tu as fait, ça n'existe pas. Donc, le résultat, c'est quoi ? Le résultat, c'est que tu retournes sur la figure. Donc, ce que tu vas recevoir de ce que tu as fait, c'est ta réalité. Et la réalité, c'est qu'il y a rien. Donc, c'est ça que tu veux parler. C'est comme un numéro qui revient directement. Toutes actions qui sont faites par les hommes, c'est ce qui se passe entre nous. Nous avons fait tout ça. Mais nous, nous sommes les seuls, il faut défaire tout ça. Et pour défaire tout ça, il faut que tu cesses de réagir à tout ça. Tu n'es pas celui qui veut que les gens soient à mon coup. Donc, tu acceptes de faire les faits de ce qui se passe, mais pas ce que tu aimerais qui se passe. Parce que ce que tu aimerais qui se passe, c'est ce que tu as fabriqué avec ta tête. Mais ça ne peut pas exister. Il n'y a que de ce qui existe. La réalité est là, crue. Et tout ce que tu peux inventer avec ta tête, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a rien qui va être vrai. Ce ne sera que des mensonges. Et quand tu réalises que c'est un mensonge, ça ne t'impacte. Tu dis, mais qu'il faut que tu tomes quelqu'un pour l'accuser. Tu ne cherches jamais à voir là-dedans que c'est toi qui fais ça. Tout se passe en soi. Donc, si tu te connais toi-même, tu vas cesser de t'illusionner. Parce que tu as démusqué tes mensonges. Tu as démusqué toute l'anomalie. running, running, nak